Pas vraiment à qui tout double, après c'est un match à domicile, on se doit de gagner tout simplement. Pas forcément, forcément après on sait qu'à domicile il va falloir gagner, il faut gagner tout dommage jusqu'à la fin de saison. Donc ça a passé par Toulouse, ça a été un revers après on s'est tous mobilisés comme tu l'as dit pour pouvoir gagner ce week-end. Frustrant, je ne sais pas, après c'est sûr que c'est un peu plus dur qu'en première partie de saison, mais non, on est en équipe, on est tous ensemble, on tire tous dans le même sens. Et puis comme j'ai dit, il faut gagner dimanche pour essayer de créer cette dynamique positive et puis créer une série. Déjà commencer à gagner dimanche, ce sera déjà très bien. Et puis voilà, comme j'ai dit, faire une série de victoires, ça va passer par là. Après, il ne faut pas forcément qu'on se préoccupe sur cette course-là, nous il faut qu'on se concentre sur nous, qu'on fasse nos matchs et puis ça ira tout seul. Je ne sais pas, l'expliquer c'est difficile, on est toujours dedans, les équipes peut-être nous prennent mieux, puis on a aussi un problème d'efficacité, que ce soit peut-être offensif et défensif. Je pense qu'on a résolu ce problème, donc maintenant il va falloir gagner dimanche pour créer cette dynamique qu'on pensait l'avoir fait il y a deux semaines. Mais voilà, ça va être très important, ça va être un match très difficile. Donc voilà, on est vraiment mobilisés pour ça. C'est usant mentalement bien sûr, après je pense que les matchs, tous les dimanches aussi, nous usent aussi directement. Maintenant c'est comme ça pour tout le monde, donc il va falloir être, comment expliquer, il va falloir qu'on soit tous mobilisés, comme j'ai dit encore. Est-ce que c'est une des causes de repos ? Je pense, oui, parce qu'on n'a pas vraiment de jour de repos, les joueurs qui ont des enfants, forcément ils ne peuvent pas bouger, ils restent dans la même bulle et c'est vrai que quand cette bulle est négative, forcément ça influe sur les résultats, je pense. Problème, je ne sais pas, après c'est sûr que peut-être que pour certains, parler d'Europe, ça crée un peu plus de stress, mais moi personnellement, je n'ai jamais parlé d'Europe, j'ai toujours dit qu'il faut prendre match après match, c'est comme ça qu'on va y arriver. Je pense que parler d'Europe, ça pollue plus qu'autre chose. Voilà, le plus important, c'est le match de dimanche, on gagne dimanche et puis on verra le match d'après. Je pense qu'il faut rester dans cette optique-là pour pouvoir créer une série déjà, et puis on verra le dernier match ou l'avant-dernier match où on sera classé, mais le plus important, ça reste le match de dimanche. Pas vraiment, j'ai fait une passe décisive contre RG il n'y a pas si longtemps, mais c'est sûr qu'en attaquant, on veut marquer des buts, après c'est surtout quand les résultats ne sont pas forcément là où ça devient plus difficile de ne pas marquer, mais bon, je ne me prends pas vraiment la tête. En début de saison, je n'ai pas marqué pendant 5-6 matchs et puis après j'ai enchaîné, donc voilà, c'est vraiment la priorité, c'est les résultats de l'équipe, et si les résultats d'équipe sont bons, forcément j'aurai mon rôle à jouer et je marquerai sûrement des buts. C'est sûr qu'en venant ici, c'était très important pour moi de faire une très belle saison. Voilà, j'ai fait une très bonne première partie de saison, mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de matchs, et il ne faut vraiment pas lâcher maintenant, il reste encore de belles choses à faire, donc je ne ferai pas un bilan maintenant. Je ne me donne pas vraiment d'objectif personnel, en chiffres, tout ça, c'est sûrement sur la saison, que ce soit un point de vue collectif et l'objectif de l'équipe. Et le point de vue personnel, bien sûr, c'est d'enchaîner les matchs et d'être performant, et ça passe aussi par les stats, donc c'est vrai que pour l'instant elles sont intéressantes, mais je pense que je peux mieux faire encore. Après, en jouant comme ça, ça me laisse aussi beaucoup de liberté, je ne suis pas vraiment ancré sur ce côté, je peux être dans l'axe, je peux passer à gauche, on a pas mal de liberté sur ça, donc non, je l'ai bien vécu, j'aime bien aussi avoir cette liberté-là, et que ce soit même quand je joue attaquant, je peux aussi me retrouver dans ces zones-là, et ça fait que je suis un peu plus difficile à marquer, parce que je pars de plus loin, et puis je suis beaucoup plus mobile. Bien sûr que quand on joue ensemble, quand on joue proche, on peut s'aider, on peut utiliser le travail de l'autre, et je pense qu'on l'a démontré contre Gengang il y a deux semaines, et puis contre Nice, ça a été peut-être un peu plus difficile, mais c'est sûr qu'en jouant l'un de l'autre, ça va être beaucoup plus efficace tous les deux. Je compte déjà bien finir ma saison, et puis on verra, franchement je ne me prends vraiment pas la tête avec ça. Il y a encore pas mal de matchs, il y a de l'enjeu, je suis en train de faire une bonne saison, mais je n'ai pas envie de tout gâcher, donc je suis vraiment focalisé sur Montpellier, et après le reste, je n'écoute pas tout ça. Tu as écouté sur le site ? Non, pas vraiment, et puis honnêtement je n'écoute pas, donc il reste encore beaucoup de matchs. Sous-titrage ST' 501